... Mesdames et messieurs, il est 20h30 sur les pendules de la station transfrontalière Casquette-CFM. La radio qui fait votre fierté s'apprêtir pour une fidélité en toute liberté. Merci de nous faire confiance. Derrière la baie vitrée, Fatima Toulom, devant ce micro Mohamedou Labouadjab. Nous allons parler de cette maladie COVID-19 sur 226 tests réalisés, 8 sont venus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 5 cas issus de la transmission commissaire annoncée. La directrice générale de la santé publique, Dr. Marie-Chemes Ngobjaye. L'actualité internationale également. Nous allons voir la situation dans la sous-région. En Moulinien, d'abord, la situation de l'évolution de la maladie, mais également, nous allons parler aussi d'élections au Mali. Et nous allons terminer par le tableau récapitulatif du coronavirus à travers le monde. Le développement, dans quelques instants, la présentation Mohamedou Labouadjab de ce jour-là. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer avec l'actualité locale. D'abord, avant d'en venir, le bulletin journalier du coronavirus au Sénégal. Chose promise, chose due, nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions que les ministres Cheikh Omaran de l'Enseignement supérieur et Abdoulaye Daoud Diallo des Finances avaient mis à la disposition du département de Podor. 250 tonnes de riche, les communes de Medina Ndiagbe, de Waladé et de Waladé peuvent se rassurer car leur quota a été réceptionné par les autorités locales ce samedi à Medina Ndiagbe. Nous allons écouter Bouna Ba, chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. Je suis accompagné de mon frère et ami, M. Khalidoukan, qui est le chef de cabinet du ministre des Finances et du Budget, M. Aboulaye Daoud Diallo. Donc nous sommes là dans la commune de Medina Ndiagbe pour amener la contribution des deux ministres. Et pour rappel que les deux ministres ont contribué dans le département 250 tonnes de riz. Depuis plus de 15 jours, Khalidou et moi, nous sommes en train de sionner le département commune par commune pour distribuer le riz. Donc aujourd'hui nous sommes là à Medina Ndiagbe pour remettre les 15 tonnes de Medina Ndiagbe et les 5 tonnes de Waladé. Alors nous avons déjà informé le maire de Medina Ndiagbe, M. Dembaba. Ensuite, là, ce que les ministres ont fait aussi, je crois que toute la population du département est au courant. Et même la clé de répartition aussi, tout le monde est au courant. Donc on a demandé aussi au maire vraiment d'informer le maximum possible et aussi d'associer tout le monde. Parce que vraiment, c'est un moment qui n'est pas souhaité. C'est un moment de pandémie. Vraiment, on souhaite que Dieu nous préserve de cette pandémie. Que les techniciens, nos médecins puissent, dans l'immédiat, trouver quand même vraiment des solutions pour ça. Et revenir un peu pour dire à la population vraiment de respecter les mesures du gène. De respecter les mesures du gène. C'est ça, seulement la solution actuelle. Bon, là, nous aussi, nous avons saisi le maire de Walalde. Il n'est pas là, mais le premier adjoint est venu. Il a pris les 5 tonnes pour Walalde. Voilà, donc nous allons continuer à parler de cette situation de pandémie. Depuis quelques jours, le débat sur l'aide alimentaire semble l'emporter sur celui de la propagation du virus. Surtout en cette phase de contamination communautaire. D'où la question, y a-t-il crise alimentaire ou crise sanitaire ? Mon colonel Bouboussari, médecin, a la réponse. Nous l'écoutons. Et depuis, donc, le commencement de cette pandémie, des mesures ont été prises, un peu par palier, disons, de manière gradielle. Et tout récemment, donc, le président de la République a dégagé 1 000 milliards pour pouvoir venir en appui de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Donc, parmi ces, la manne financière, disons, de 1 000 milliards, qui est destinée, donc, à plusieurs secteurs. Et parmi ces secteurs, il y a l'alimentation. Donc, il y aura une distribution de denrées alimentaires, mais destinée aux ménages les plus démunis, peut-être sur 1 million de ménages les plus démunis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faudrait pas que cette distribution de denrées alimentaires nous détourne de l'essentiel. Nous ne sommes pas dans une situation de crise alimentaire. Ce n'est pas la fin. Nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Il ne faut pas confondre crise alimentaire de faim et crise sanitaire. Donc, cette distribution de denrées alimentaires n'est qu'un soutien pour, donc, lutter contre la crise sanitaire. Donc, il ne faudrait pas que cela nous détourne. Il faut rester, donc, sur l'essentiel et, donc, renforcer les mesures initiales qui étaient prises, qui sont, donc, des mesures de propriété, éviter les contacts, éviter également les grands rassemblements. Et même la distribution de ces vivres d'enrées alimentaires ne doit pas être l'occasion de grands rassemblements qui sont interdits. Il en est de même. Il est souhaitable, donc, d'interdire aussi les grands rassemblements tels que les marchés hebdomadaires, communément appelés des luma. Donc, je conseille à tous nos citoyens de prendre, donc, au sérieux des mesures initiales prises et de les renforcer. C'est notre salut contre, donc, cette maladie virale. Nous avons vu déjà qu'il y a une progression inquiétante des cas communautaires, n'est-ce pas ? Ce qui prouve que le virus est parmi nous et qu'il se répand de manière insidieuse, donc, parmi la population. Personne ne sait qui est porteur du virus et qui ne l'est pas, qui sera malade demain, qui ne le sera pas. Merci, mon colonel. Vous suivez les informations sur le casque à CFM 95.9, 20 heures passées de 30 minutes, 38 minutes. Nous allons voir le bulletin, pas météorologique, mais le bulletin virologique, donc, donné par le ministère de la Santé, et la directrice générale de la Santé publique, Dr Marie-Khémé Sengom-Diaï, a informé ce samedi 18 avril que le Sénégal a enregistré 8 nouveaux cas de contamination au COVID-19. Parmi eux, 5 sont issus de la transmission communautaire. Elle a également déclaré que 13 patients sont déclarés guéris. Sur 226 tests réalisés, 8 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 5 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 13 patients sont testés négatifs, donc déclarés guéris. L'état des patients évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 350 cas, 211 guéris, 3 morts, 1 évacué et 135 personnes sont encore sous traitement. A ce jour, le Sénégal compte 35 cas de transmission communautaire, dont 5 ont été révélées ce samedi 18 avril. Ces derniers sont détectés à Yemble, Cité, Soprim, Kermassar, Midna et Etouba, annoncée la directrice générale de la santé publique, Dr. Marie-Hemmes Ngom-Diaï. Dans une interview sur Radio France Internationale et France 24, ce vendredi 17 avril, le président Macky Sall a annoncé que face au coronavirus, le couvre-vœu va sans doute être élargi dans le pays, mais qu'il n'y aura pas de confinement général, du moyen pour l'instant. Nous allons écouter le président de la République, Macky Sall. Alors, le Sénégal a fait le choix, dès le départ, de prendre des mesures graduelles et de suivre l'évolution de la maladie et d'adapter ses réponses et ses réponses aux résultats obtenus. Ce qui fait que la première mesure a été la fermeture des établissements, alors que nous étions à moins de 20 cas, la fermeture des aéroports, des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus aucun cas importés. Ensuite, nous sommes passés à l'état d'urgence et au couvre-feu, de 18h à 6h du matin. Certainement, avec les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu, peut-être remonter un peu plus, démarrer dès 18h et finir un peu plus tard, peut-être vers 7h du matin. Ensuite, la communication au niveau des communautés est très, très importante. Alors, si tout cela ne suffit pas, en fonction de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller vers des mesures plus fortes. Mais en attendant, j'avais souhaité d'abord confiner totalement tous les contacts et que tous les malades également sont confinés dès lors qu'ils sont en milieu hospitalier, plutôt que de confiner toute la population. Mais si demain on devrait y arriver, on le ferait. Mais tout dépendra de l'évolution de la maladie. Mais considérant ce qui est en cours, je pense que nous pourrons y arriver sans le confinement total. Monsieur le Président, vous menez une... Donc, arriver à un moment où il n'y a pas de confinement total. Ensuite, le traitement. Ce traitement, donc, la question sur le traitement. Sur les médicaments contre le coronavirus, Macky Sall dit tout le bien qu'il pense de la chloroquine, prenait par le chercheur français Didier Raoult. Nous l'écoutons. Oui, d'abord, il faut dire que l'utilisation de la chloroquine se fait en milieu médical. Il ne s'agit pas d'autres médications. Et les professionnels ont décidé, donc, d'appliquer cette molécule dès l'apparition des premiers symptômes. Avant, bien sûr, qu'on soit dans des cas critiques. Pour le moment, on a eu très peu de cas critiques. Et aujourd'hui, on parle d'urgence sanitaire mondiale. Il y a la pandémie qui fait des ravages. Je pense que pour les professionnels qui ont des malades entre les mains et qui doivent les soigner, alors que la chloroquine a fait des résultats importants, je pense que le débat peut certainement se poursuivre. Mais le plus important, c'est de guérir les malades. Et si l'on considère les bienfaits, en tout cas de cette molécule, par rapport au risque, en tout cas en Afrique, la balance pèserait plutôt du côté des bienfaits. En Afrique, on connaît bien la chloroquine à travers sa version nivakine que nous avons tous consommé en quantité pendant notre jeunesse, dans les écoles. C'était des moyens de prophylaxie contre le paludisme. Oui, on peut toujours parler des effets. Mais pour le moment, en tout cas, nous, nous avons un taux de guérison remarquable. La courbe a dépassé, depuis le 12 juin, le nombre de guéris a dépassé le nombre de malades dans les hôpitaux. Et cette courbe progresse. Et je pense qu'à terme, si nous arrivons à maîtriser l'autre problème majeur que nous avons, la contamination communautaire, qui, elle, ne relie pas le malade à des cas connus, évidemment, c'est ça, aujourd'hui, le plus grand risque pour nous. Et nous allons prendre de nouvelles mesures pour contenir également cette propagation communautaire de la contamination. Je dois saluer les résultats, le travail du professeur Didier Raoult. Et je suis d'autant plus heureux que c'est un natif de Dakar et donc du Sénégal. Et je pense qu'il continue d'ailleurs de travailler avec nos scientifiques, avec nos médecins. Justement, nous allons parler donc de Didier Raoult, l'infectiologue français qui n'a pas tardé à rendre la monnaie de la pièce. Didier Raoult a rendu un hommage au docteur Moussa Seidi, chef du service des maladies infectieuses de FAN, qui mène selon lui un travail admirable au Sénégal dans la lutte contre le Covid-19. Dans un tweet, Raoult appelle un soutien à toutes les équipes de recherche et de soins en Afrique, au sein desquelles figurent de si nombreux talents. Après une période d'accalme de 48 heures, Louga est revenu avec un nouveau cas et se retrouve avec 29 cas positifs. Ce samedi 18 avril, un cas contact suivi a été déclaré victime d'infection à coronavirus par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur les 8 nouveaux cas positifs au Sénégal, le patient se révèle être un enfant âgé de 9 ans, contaminé par son grand-père. L'enfant devrait être traité au centre de Louga, mais les autorités ont préféré l'évacuer à Dakar, précisément à l'hôpital Adalal Djam, comme à côté de son grand-père. La bonne nouvelle, c'est que 5 personnes sont guérissées, donc il reste 24 malades sous traitement. A ce jour, plus de 326 tests ont été effectués à Louga. Toutefois, 103 personnes sont mises en quarantaine dans les sites d'isolement. 96 individus sont confinés dans leur maison et dans des postes de santé, ce qui fait un total de 199 personnes qui devront subir des prélèvements dans les heures à venir, car ayant bouclé leur période d'incubation de 14 jours. Bonne nouvelle également pour le département de Pardor, après le cas suspect de Njoum testé négatif, un autre cas a été testé négatif. Il s'agit donc d'un cas qui vient de Nam Marelle. Donc l'information nous a été livrée tout de suite par notre confrère Mahmoud Yaya Tcham. Nous allons ensuite poursuivre ce journal à 20 heures passées de 45 minutes pour parler donc de l'environnement qui se fait inviter dans la lutte contre le Covid-19. Le ministre Abdou Karim Moussal, chargé de l'environnement, a fait part ce samedi de l'assouplissement de certaines dispositions à fort impact économique et social de la loi sur les déchets plastiques qui va entrer en vigueur ce lundi en raison de la pandémie du Covid-19. Le ministre a rappelé que le chef de l'État a promulgué le 2 janvier 2020 la loi 2024 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des déchets plastiques. Il s'agit notamment de l'interdiction et de la production d'ouvre en sachet, a précisé le ministre, selon lui, il a été confondi après études et concertations que les unités régulièrement autorisées par le ministère en charge du commerce seront recensés et accompagnés pour éviter que l'entrée en vigueur ne mette en termes à leurs activités. Ces unités pourront exceptionnellement continuer leur production jusqu'à la fin de cette pandémie du Covid-19, a-t-il précisé. La production et l'importation des produits plastiques à usage unique sont interdites, de même que l'importation des déchets plastiques, a signalé le ministre de l'Environnement. Dernière note de cette base nationale avant que Dembe Djen ne prenne le micro. Le secrétaire général de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal qui avait lancé l'alerte sur les camions qui transportent clandestinement des personnes en violation des règles de l'état d'urgence revient à la charge. Cette fois-ci, Gore Rouman indexe les corbières qui, selon lui, transportent clandestinement des passagers à Touba et dans les autres régions du Sénégal. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Union des transports routiers du Sénégal, qui était en direct sur des médias de la place, invite les hommes détenus à contrôler les corbières et à servir pour arrêter ce trafic illégal. A 20 heures passées de 47 minutes, après ce jungle, nous allons accueillir Dembe Djen, notre michet international. International Dembe Djen, bonsoir. Bonsoir Diaby. Alors, nous allons débuter par la Mauritanie qui touche du doigt jusqu'à présent. Il n'y a que 7 cas depuis l'apparition du coronavirus. Tout à fait, bonsoir à tous. La Mauritanie n'a registré depuis la déclaration de la pandémie du Covid-19 que 7 cas dont il ne reste que 2 en état de quarantaine après 1 décès et 5 guérisons. De manière générale, la situation épidémologique n'est pas très critique en comparaison avec certains pays de la sous-région. Le facteur le plus déterminant dans la limitation de la propagation du coronavirus a fait l'adoption d'une série de mesures rapides et à temps qui ont donné de bons résultats en termes de prévention efficace contre cette redoutable pandémie. Au mois de confinement partiel, un couvre-feu instauré dans tout le pays, la fermeture jusqu'à un nouvel ordre des classes, des campagnes de sensibilisation, tous à Zimut. La fermeture des frontières et la suspension des transports urbains vers la capitale ont été pour beaucoup dans le freinage de la propagation du coronavirus. Les bulletins du ministère de la Santé faisant le point régulier de la situation de la pandémie livrent des notes satisfaisantes sur le recul de la pandémie en Mauritanie. De jour en jour, les Mauritaniens voient leur peur baisser tout en continuant à observer les consignes de prévention. Mais il est très tôt de crier la victoire car le combat ne fait que commencer celui de la pré-pandémie. La recherche des nouvelles armes de défense pour empêcher le retour du virus exige plus que moyen de détermination que la première bataille. Nous allons changer un peu de thème pour parler du second tour des élections législatives au Mali. La campagne électorale pour le second tour des législatives du dimanche s'est officiellement achevée ce vendredi à minuit. Le premier tour, 22 députés dont 5 femmes ont été élis. Il reste 125 sièges à pourvoir. Le scrutin se déroule dans un contexte particulier perturbé à la fois par le problème de sécurité et par la pandémie de Covid-19. La campagne pour le premier tour était déjà morose. Celle du second tour sur le terrain a été plutôt chaotique. Décidément, il n'y a pas de page sans pourtant parler de coronavirus. Retournons donc à cette maladie où l'Afrique a besoin. 114 milliards et pour l'instant, 57 milliards sont sur la table. Donc, il est à chercher combien ? Je vous laisse livrer l'information. Ensemble, les créanciers officiels ont mobilisé jusqu'à 57 milliards de dollars pour l'Afrique en 2020. Indique dans un communiqué la Banque mondiale et le FMI. A l'issue d'une région à Washington consacrée au continent, le soutien des créanciers privés pourrait s'élever à environ 13 milliards de dollars. C'est un débit important, mais le continent a besoin d'environ 114 milliards de dollars en 2020. Dans sa lutte contre le Covid-19, ce qui laisse un déficit de financement d'environ 44 milliards de dollars ajoutés. 20 sur 20, vous avez trouvé la question. Donc, il faut que l'Afrique retrouve donc 44 milliards. Demandien, nous allons parler du Lesotho où il y a eu un bras de fer entre le Premier ministre et ses opposants politiques. Oui, l'armée a été déployée dans le riz de Mazerou, capitale de Lesotho, ce samedi matin 18 avril pour rétablir la paix et l'ordre. Un bras de fer oppose le Premier ministre à ses adversaires politiques depuis qu'il a été mis en cause dans le meurtre de son ex-épouse situé en 2017. Le Premier ministre, âgé de 80 ans, en poste depuis plus de deux ans, traverse une zone de turbulence politique. Lâchée par son parti, la convention de tous les bazotos abaissés, Thomas Taban a annoncé qu'il démissionnerait d'ici fin juillet. Cependant, sa formation politique ainsi que plusieurs partis d'opposition voudraient que cela aille plus vite. Le mois dernier, ils annonçaient un accord pour remplacer l'actuel gouvernement. Dernière note de ce journal, Colonies Recapitulation. Vous allez nous récapituler. Donc, comment se comporte la maladie à travers le monde ? Dans le monde, le coronavirus, on parle dans le monde, il y a 2 286 580... Il y a 2 286 365 au monde qui sont vraiment contaminés de ce coronavirus. Il y a eu 2 286 365 qui sont contaminés de cette pandémie. Il y a au Sénégal, il y a 211 guéris et 3 décès. Aux Etats-Unis, il y a 714 387 contaminés, 63 778 guéris et 37 303 décès. Voilà, Jabi, ce qui est le bilan. Il reste... En Afrique, disons, vous m'excusez, il y a 20 333 contaminés, il y a 4 697 et 1024 décès. En France, il y a 147 969 contaminés, il y a 34 420 guéris et 18 681 morts. En Côte d'Ivoire, 742 contaminés, 220 guéris et 6 décès. En Espagne, il y a 191 726 contaminés, 747 97 guéris, 20 043 décès. En Chine, il y a une évolution, il y a 82 719 contaminés, il y a 77 029 guéris et 4 632 décès. En Italie, 175 925 contaminés, 44 927 guéris et 23 227 décès. Au Maroc, on va terminer, il y a 2 670 contaminés, 298 guéris et 137 décès. Tembadien, merci. Nous allons donc parler de Chorosport avec Mamoudi Aïtiam qui s'installe tout de suite. Merci, Mamoud. Le temps nous est compté sûrement à l'actualité sportive. C'est Chorosport. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, dans le sport, il n'y a pas d'actualité concernant le Covid. Eh bien, on parle beaucoup de Mercato avec Liverpool qui pourrait perdre sa domaine à la fin de la saison. L'attaquant est notamment courtisé par le Real Madrid et il serait intéressé. Dans les prochaines semaines, nous en serons davantage. En tout cas, une possibilité qui semble prendre du corps à chaque semaine qui passe aux premières loges. On trouve donc le Real Madrid dans une des Zidane qui aime beaucoup le profil du Sénégalais. Et quand Zizou s'interesse en joueur, celui-ci se montre très souvent réceptif. Ce sera le cas pour Manet, enclin à écouter la proposition des Meringue. En tout cas, ce sera un transfert qui va bien coûter plus de 100 millions et le poids de la décision reviendra donc aux joueurs. L'autre Sénégalais, mais celui qui est Olympiakos, Pap Abou Sissé, lui, semble vouloir encore continuer avec son club Olympiakos puisqu'il veut encore gagner des trophées avec ce club. Donc c'est dit qu'il n'est pas prêt à quitter le club Olympiakos. Un sondage réalisé par le corrigien britannique Mirror a désigné le meilleur joueur de l'histoire de la Premier League. Il s'agit de Thierry Henry, ancien attaquant d'Arsenal et aujourd'hui coach de l'Impact Montréal. Thierry Henry a marqué 226 buts en 8 saisons dans la Premier League. Il a marqué les esprits des supporters d'Arsenal. Pour terminer avec le basket, Babatandian risque une suspension à vie. En tout cas, on annonce que la Fédération reproche à l'homme d'affaires plusieurs faits, dont un comportement de nature à salir son honneur et sa crédibilité. Entre autres, l'ancien président de la Fédération du basketball, lui, semble ne pas être ébranlé et annonce un point de presse le moment venu, mais pour l'instant, il affirme qu'il est concentré dans la lutte contre le coronavirus. même si j'avais dit qu'il n'y a pas de coroner, quand même, c'est difficile aujourd'hui de ne pas parler de coroner. Il est actuellement concentré dans la lutte contre la pandémie et que cette actualité ne l'ébranle pas du tout. En tout cas, entre lui et son successeur, à la Fédération, ça ne va pas du tout. Certains pensent à un règlement de contre entre les deux hommes. En tout cas, ça confirme ce que j'avais dit au départ. Pas de page sans parler de coroner. Nous allons y parler tout de suite avec la levée de presse. Donc, nous en parlons, comme je l'en sais. Les journées sénégalais reçues ce samedi à part-tête du coronavirus avec principalement la mise au point du ministre du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale sur l'aide alimentaire d'urgence. Le quotidien avec un calembour, Mansour O'Question fait un focus sur la conférence de presse tenue hier 20h. En accroître ce journal, Mansour Fayy, le beau frère du président de la République, refuse le plat de la connivence tout à fait dans le respect des procédures et dans la transparence. Ce sont principalement deux marchés de riz d'un montant global de 17 milliards de francs. Fadribier à Ryan Hachem, le patron des sociétés Avanti et Afrique Enco, qui sont à l'origine de la controverse sur l'aide alimentaire d'urgence au profit des ménages vulnérables. Pour ce du quotidien, Mansour Fayy est dans le clair-obscur. Dans les colonnes de ce journal, M. Fayy, par ailleurs, maire de la ville de Saint-Louis, précise que les sociétés Avanti et Afrique Enco ont été sélectionnées pour des commandes respectives de 9,6 milliards de francs CFA et 8,2 milliards de francs CFA parce qu'elles ont présenté la meilleure offre. Souctionné de favoritisme, le ministre de développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale a livré ses vérités au dans le sud quotidien. Ce n'est pas le ministre qui a choisi nos services sont émis un avis à commande ouverte et des sociétés ont participé. Les meilleurs en termes de prix et de disponibilité ont gagné. Pour suivant, dans Vox Public, Mansour Fayy souligne qu'on a attribué ses quotas à des personnes morales et non physiques. Je ne connais pas Diopsy, c'est l'entreprise UDE qui a soumissionné Ryan HM. On n'est pas mon ami, je ne le connais pas. Dans le cas de Diopsy, un député de la magistrat présidentielle doit mettre le doigt sur le non-respect de l'incompatibilité des fonctions de chef d'entreprise réglementaire dans le précieux d'adaptation de ces marchés publics. Cité par Vox Peupli, le ministre de développement communautaire de l'équité sociale territoriale déclare que l'ampleur de la crise sanitaire et l'urgence d'une réaction simultanée créent une situation inédite. Dans tous les pays du monde, des mesures exceptionnelles d'allègement des procédures sont envisagées par l'État. Dans le soleil, il balaie les suspicions. Mansour Fayy ajoute dans le quotidien national que malgré l'existence du décret numéro 2020-8781 du 18 mars 2020 important dérogation au code des marchés publics qui souhaiterait qui soustraient les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19 de l'application des dispositions du code des marchés publics. Toutes les conditions juridiques socialement justifiées par l'urgence ont été respectées dans un souci de transparence et de conformité aux règles d'éthique et de bonne gouvernance. En tout cas, Michel Fayy ne lit plus R.I.Z. Note la salle lancée ce jour de la prestation du grand frère de la première dame Mayem Sal Fayy à suivre au bord de l'Enerva par moment. Cet exercice n'a pas été du tout facile pour Mansour qui apparemment envoie aux politiciens, aux membres de la société civile et à certains hommes d'affaires. Ce sujet inspire l'observateur qui estime que Mansour faille de consensus remarqué dans la lutte contre le coronavirus dans ce quotidien. Le professeur Ousmane Ndiaye psychosociologue affirme que le ministre s'est trouvé dans une situation de grand malaise. Il n'était pas bien dans sa peau lors de son exposé expert en perspective le docteur Chertian Ndour dont les propos seront rapportés par l'observateur soutient que le discours qu'il voulait dès le début et que l'opinion laisse demeurer des interrogations. Pour sa part, enquête fait savoir que le chef d'Etat Macky Sal veut en finir avec la polémique sur le transport de l'aide alimentaire. D'après le président de la République, rapport ce journal, ce qui est regrettable c'est que lorsque nous nous attaquons des sujets d'importance qu'on veuille nous ramener à des querelles de bas étage. Bonne lecture. Mesdames, Messieurs, ce journal est à présent terminé. Un seul thème a été développé tout au long de ce journal. Il s'agit de coronavirus pour ce qui est le Sénégal. Deux ans, 26 tests ont été réalisés. 8 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts et 5 cas issus de la transmission communautaire. 13 patients sont testés négatifs. Le monde également vous effusez avec Dembaudien. Donc, la récapitulation du nombre de cas a constaté dans le monde. Merci à Fatima de Lombe qui a assuré la réalisation du jour où il s'agit. Il s'agit de la récapitulation du jour où il s'agit d'un jour à présent. Sous-titrage ST' 501